Les Jadots Dans les cours des maisons, dans le jardin des cloîtres, les Jadots montent et retombent en leur vasque, et sans cesse se reforment comme une vague, et, dans le soir, on les entend croître ou décroître. Oh, Jadots, toute cette innocence qui joue, avec soi-même, comme un pan blanc sous la lune. Le Jadot a frémi, s'assemble, fait la roue, tant de Jadots qui se réponde dans la brume. D'où Jadots, innocence et froideur, ils sont vierges, et semblent se vêtir de blancheur unanime. Chaque élan est comme un hénuphare qui émerge, et c'est, au loin, des reposoirs de mousseline. Vieilles villes qui en sont moins mélancoliques, comme si les jets d'eau pâles filaient du verre pour abriter sous un vitre des reliques, ou filaient de la toile en linceul de calvaire. À quoi s'occupent-ils, les doux Jadots cachés, où les Ylandais lociannent leur peine ? Ils semblent chuchoter d'une voix presque humaine, comme s'ils remettaient à quelqu'un ses péchés. À quelle œuvre invisible est-ce qu'ils collaborent ? Jadots qui sont intermittents pour qu'on écoute, dans le silence gris que leur rumeur déflore, le temps s'enfuir pour ainsi dire goutte à goutte. Le jet d'eau Le jet d'eau dans le jardin d'avril est une première communiante, impatiente, un peu puéril et fébril, ayant peur d'arriver trop tard à la messe de la paroisse, et se plaignant du vent et du brouillard qui défrichit sa robe blanche ou qui la froisse. Le jet d'eau semble à genoux, aux robes blanches en avalanche, tulle qui trangle et traîne qui déferle, et cet égrénement d'un chapelet de perles avec un murmure si doux. Le jet d'eau tout le jour attend, les fleurs ouvrent leurs cassolettes, où dort un impalpable encens. C'est le printemps, et le jardin s'orne pour la fête. On entend le jet d'eau qui prie, l'air et genoux dans le gazon, faisant monter toujours plus haut son oraison, et le jardin, comme une église, s'assombrit. Alors voilà la lune offrant sa grande hostie. Le jet d'eau qui s'impatiente dans sa robe de communiante croit déjà qu'il en communie. La lune aussi cache un visage, comme l'Eucharistie, qui lentement se dégage avec des lèvres et des yeux. Le jet d'eau songe que c'est l'heure. Il s'élance, il avance, il ondule, dans ses falbalas de tulle et croit sentir vers lui venir un dieu. Mais la lune est là qui demeure, dans un recul où nulle bouche ne la touche. Un stien violet qui s'isole, au loin, visage calme d'un témoin. Elle n'a pas voulu descendre, et lui, pauvre jet d'eau, n'a pas assez monté. Maintenant le soir tombe et il pleut dans la cendre. C'est comme si rien n'avait été, à peine une étoile allume une veilleuse. Le jet d'eau qui a renoncé va replier sa robe cérémonieuse, toute pâle dans l'air foncé. Dans les jardins enclos, plus d'un jet d'eau dépasse, telle qu'une palme, l'eau mûre. Il s'essore, désiraltant, dans l'espace, comme on baisse une bouche, il va baiser l'azur. Puis quand tombe le soir, le jet d'eau des jardins, dans les gazons qu'il trompe, s'apaise, pour s'éteindre en élan indistinct. Les jet d'eau ont baissé, comme baissent les lampes. Le jet d'eau, s'élevé sur la vasque d'eau morte. Il a l'air dans le soir de quelqu'un qui exhorte et porte au ciel, dans un bouquet, une supplique. Le parc s'emprunt d'une douceur évangélique, et les feuilles vont se cherchant comme des lèvres. Seul le jet d'eau s'afflige. Il insiste, il s'enfièvre. Dans cette solitude, son élan se brise. Hum, qu'en a-t-il plutôt humblement accepté, le sort calme d'avoir pour sœur les rostés, et de ne se crisper qu'à peine sous la brise, et d'être un étang plein au niveau du jardin. Norgueil, il a voulu toucher le ciel lointain, s'élever au-dessus des roses, au jet d'eau qui se termine en floraison de chapiteaux, comme pour résumer à soi seul tout un temple. Ah, l'effort douloureux, toujours inachevé, il est debout, encore qu'il chancelle et qu'il tremble, il est celui qui tombe après s'être élevé, il rêve en son orgueil l'impossible escalade de l'azur où planter son frêle le lit malade. Il est le nostalgique, il est l'incontenté, il est l'âme trop fière et que le ciel émente. Ah, qu'en a-t-il lui qui du sort des rostés, parmi l'herbe où leur vie était heureuse et dormante. Il est le doux martyr d'un idéal trop beau. Il espérait monter jusqu'au ciel, le jet d'eau, mais son veu s'éparpille et sa robe retombe en plis et genouillé comme sur une tombe. Sous-titrage MFP. Le jet d'eau monte dans l'air bleu et retombe sur lui-même. On dirait qu'un adolescent qui s'aime et se caresse avec ses cheveux. Le jet d'eau se contemple et s'adore dans la vase qu'un miroir. C'est Narcisse. La crunière d'eau s'échevelle et le soleil l'adore. Le jet d'eau rie et se secoue comme s'il avait des ailes. C'est de l'eau qui, avec de l'eau, joue. Le jet d'eau s'émerveille de ses levés si haut et qu'il se continue. Puis, par moments, il s'élargit comme une treille qui se tiendrait d'elle-même en suspens. Le jet d'eau rit tel Narcisse car tout son eau retombant comme un linge qui s'éparpille. Il semble que c'est de soi qu'il se déshabille et qu'il est enfin nu. Le jet d'eau dans le soir monte, l'ancioli frêle lance d'eau pâle en un parc désolé où l'ombre au marbre blanc s'est tressé en épines. Et quand l'antimpose son cri de trahison les pieds de Judas font pleurer le gazon tous abandonnent à des douleurs comme divines le passant qui se signe est en forme de croix ou de l'étang qui rêve à l'heure sous d'un scelli d'un vase d'amertume avec toutes ses lits. Alors la lune surgit dans l'ombre qui s'accroît c'est comme une blessure au milieu du silence par où coule le sang de la nuit en ruisseau. La lune saigne il semble à cause du jet d'eau mais c'est la plaie rouflant ouverte par la lance. Les jet d'eau sont déroués d'une soin palpable et blanche au-dessus la lune se penche si la fileuse aux soins muets les jet d'eau en vide leur soie qui s'allonge tourne se ploie en liquides et chevaux la lune file les jets d'eau ah ! ces files d'eau s'amacissent et qui s'échiloche c'est comme si on voulait filer de l'encens ou descend aux cloches un silencieux rouet la lune file les jets d'eau les jets d'eau sont omnicolores ils prennent toutes les nuances selon l'heure et le ciel le prisme toujours en fuite et qui se recommence il semble il semble que chacun d'eux élabore une part de l'arc-en-ciel la lune file les jets d'eau par les fileuses en robes blanches qui sur eux ça et là se penchent avec de calmes yeux et alors on dirait que ce sont des cheveux qu'elles filent sur un tambour la lune file les jets d'eau sous le ciel telle maladie fait que l'orage souffre mon âme se sentait devenue un jardin mon âme se sentait d'un grand jardin qui souffre un jardin qu'on croyait jusqu'alors anodin mais où la belle adonne éclore et la cigu dans ce jardin de mon âme monte un jet d'eau et la foudre équivalent comme un rouge oiseau que le jet d'eau poursuit de ses flèches aigues mais la foudre est trop haute le jet d'eau monte en vain ah ses lancers n'ont pas vers un but trop divin et le jet d'eau s'endort sur ses flèches vainquées et le jet d'eau s'endort